Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de notre série sur comment obtenir des flux, comment farmer les flux, comment se faire des flux rapidement. Donc l'épisode dernier on était parti farmer ici en monde de débutant permafrost et aujourd'hui j'hésite entre le Valon Morbide et le monde des ruines radieuses. Allez on va peut-être faire le monde des ruines radieuses pour changer. Avant tout ça on va regarder combien de flux on a looté. Donc combien de flux, voilà on a tout vendu. Donc hop on va récupérer notre précieux butin et on va aller voir par là, c'est ça, on s'est fait 47 000 flux mine de rien dans la session précédente. Donc autant que les autres sessions, voire même un peu plus. Donc c'est vachement bien, vous voyez que les montres de départ ont du bon. Donc 47 712, voilà, pour remettre les compteurs à zéro. Et là déjà voilà, en trois épisodes, on s'est farmé 130 000 flux easy. Donc aujourd'hui on va aller, on va aller dans, dans, farmer dans le monde radieux. Donc le monde radieux qui est ici, le monde des ruines radieuses, excusez-moi. Donc le monde des ruines radieuses qui est ici. Bon pour bien farmer, il va vous falloir un personnage rapide et des sauts. Donc ça c'est, ça c'est clair que pour, pour farmer dans ce monde des ruines radieuses, ça va être la base requise, c'est rapidité et saut. Donc ce qu'on n'avait pas forcément besoin dans les autres, dans les autres mondes. Donc là on va prendre la lame de ralliement pour se retrouver dans un, dans un endroit qui n'a pas déjà été fait. Et dans ce monde des ruines radieuses, on va, alors on va surtout pas farmer le minerai, parce qu'il nous rapporte pas, il rapporte rien. On va farmer les, les boss que vous voyez là. Donc le but ça va être de farmer comme un malade les boss, j'en avais vu un en bas, non j'ai dû halluciner. Donc ces petits boss qui sont partout, 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 donc vous voyez pourquoi il vous faut des sauts. Donc il va vous falloir des sauts pour avancer rapidement d'îlot en îlot. Et sur chaque îlot vous avez de la chance de trouver ces mini boss, là on en a un en bas, hop, on va se le faire. Et vous voyez à chaque fois qu'il loote, il nous loote des éclairs radieux. Et il a une toute petite chance de nous looter des caches radieuses. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui va nous intéresser. C'est ces caches radieuses qui renferment, plus les minerais, plus bien entendu les minerais, bien entendu, mais les minerais, les éclairs radieux. Mais voilà, donc ici c'est des nuages cristallisés, je ne sais pas pourquoi il y a des couleurs différentes. C'est encore, ah j'ai pas enlevé la donne, mais les nuages cristallisés sont pas rentables à farmer à la grosse bombe, peut-être à part le mardi. Parce qu'une grosse bombe ça vaut 200 flux, et un tas de nuages cristallisés nous rapportent 200 flux. Donc voilà, donc l'un dans l'autre, c'est pas très utile. Hop, mais voilà, ces boss là sont super utiles, parce qu'ils vont nous rapporter, hop, mince, donc 10 en jetant, c'est pas utile, 10 en jetant des bombes dessus. Donc il va falloir chercher ces boss. Alors il y en a certains, si vous avez le mode, le mode mob finder, ou un autre mode pour chercher les boss, il y en a certains qui vont être indiqués, mais ils le seront pas tous. Donc il va falloir chercher un peu aussi avec vos yeux, vous voyez, celui qui est là, il est pas du tout indiqué comme étant, hop, un miniboss sur la carte. Et pourtant il vient de nous lâcher une cache radieuse. Donc les caches radieuses sont importantes parce qu'elles se vendent bien. Voilà, on va repartir par là, pour pas aller dans le monde vert, vous allez rien looter. Donc là, 3 géants de suite. Donc ça c'est les géants des cieux. Alors ma petite théorie, vous savez, avec les invasions, les géants noirs qui tombent, je me dis que c'est les géants des cieux qui glissent et qui tombent et qui sont envoyés des cieux et qui deviennent méchants pour nous attaquer. Alors que là, pour l'instant, ils sont dans les cieux et ils sont paisibles. Ouais, bon, quand il n'y a pas d'histoire à un jeu, il faut bien s'en raconter une. Alors, on continue. Toujours pas de boss. Donc là, on va récupérer nos sauts. Est-ce que là-haut, on voit un boss ou pas ? Non, pas de boss, pas de boss. Là, est-ce qu'en bas il y en a ? Non, il n'y en a pas. Donc voilà, on cherche les boss paisiblement. Donc moi, j'ai énormément de sauts, mais vous, j'utiliserez sans doute votre monture. Ça sera évidemment plus sympa pour chercher les boss. Donc là, il y en a encore trois en bas. Donc là, on ne va pas s'arrêter. Ça va être du farm bête et méchant de boss. Donc de boss dans les zones radieuses. Oui, j'ai un peu soif. J'aurais dû boire avant la vidéo. Mais tant pis, je survivrai. Je suis un warrior de Trove. Et j'arriverai à jouer la gorge sèche. Donc est-ce qu'ici on a des trucs intéressants ? Non, on va profiter d'un courant d'air pour remonter. Tiens, ça va nous changer. Non, bon, on va sauter, c'est mieux. Donc là, ici, on en a encore un petit. En face, on en a encore un petit qui est là. Moi, j'aime bien les zones où il y en a 4-5 d'un coup. C'est sympa. Donc là, est-ce qu'il y en a 4-5 d'un coup ? Non, il n'y en a même pas. Oh là là. Ça doit être leur jour de repos. Ils sont en RTT. Donc, hop, voilà. Là, il n'y en a toujours pas. Là, est-ce qu'il y en a à côté ? Non, il n'y en a toujours pas. Bon, je n'ai plus de fioles pour me déplacer à une vitesse supraluminique. Mais en se dirigeant tranquillement vers le nord, on va tomber sur un emplacement vers là-haut. Où on aura peut-être des chances d'avoir un emplacement de cornerstone de carré de maison pour que je puisse remplir mes fioles. Donc, voilà. Et on continue à chercher nos petits boss. Alors là, généralement, il y en a des petits boss sur des zones comme ça. Il doit y en avoir 3-4 qui protègent les filons de minerais. Non, il y en avait un. Et encore, on a eu de la chance. Donc, les éclairs à dieu, c'est ce qu'on obtient aussi en faisant les donjons qui sont dans ce monde. Mais voilà, pour ma part, alors bon, vous allez avoir besoin d'énormément d'éclairs à dieu si vous montez votre métier des runes. Mais pour ma part, je trouve que c'est plus sympa de farmer les géants comme ça. Parce que vous pouvez vous faire des flux en même temps. Et avec ces flux, vous achetez des éclairs à dieu. Voilà, les éclairs à dieu se farment généralement en groupe tout seul. Vous allez vite, vite vous ennuyer. Donc, hop, on va continuer à chercher nos petits boss. Non, je suis un peu déçu. On n'en a pas énormément. Il y a des sessions. Ah, ben j'ai dépassé la zone verte pour remplir mes fioles, tant pis. Donc là, il n'y a pas de boss. Est-ce qu'il y en a un dessus ? J'en vois un deuxième. Est-ce qu'il y en a un troisième ? Oui, il y en a trois. Donc le premier, il est là. Le deuxième, il arrive. Il est par là. Il est là. Hop. Ça, c'est le troisième ou le quatrième ? Je ne sais plus. Donc, il y en a encore un ici. Ah, j'aime bien ces grosses zones. Il y en a plein. Voilà, ça redonne le moral. Donc, on continue ici. Il y en a un dessus en face. Il y en a un deuxième à côté. Hop, allez. Hop, c'est sympa. Merci. Hop, une cache radieuse. Non, oui, une cache radieuse. Donc là, c'est sympa. J'ai l'impression qu'on a louté déjà pas mal de cache radieuse. Donc, ça va nous faire une bonne petite somme. Donc là, on est où ? On va où ? On se dirige où ? Donc, on est par là. On va essayer de trouver un emplacement de carré de maison. Donc, vous voyez sur les zones vertes dans le monde des ruines radieuses. Dans les zones vertes, c'est les endroits où il n'y a pas de mobs, où il y a de l'eau pour venir pêcher les fameux poissons qui se pêchent la journée et la nuit. Ouais, ouais. Vous avez bien entendu. Il y a un poisson très rare, si vous ne connaissez pas, qui se pêche que la nuit. Et comme la nuit dure deux minutes. Donc, bonne chance pour l'avoir. Il faut des heures, peut-être des jours pour réussir à l'obtenir. Ouais, je crois qu'il faut des jours pour... si on se décide de s'atteler à ce poisson. Mais bon, une fois qu'on l'a, on est content de l'avoir. Donc, hop, on continue. En face, encore un petit géant. Est-ce qu'il y en a un deuxième à côté ? Hop, il y en a un troisième juste là. Donc, deux. Le troisième, il est là. Donc, et vous avez compris, là, ça fait combien ? Ça fait... ça fait même pas... Ça fait même pas six minutes. Ça fait six, ça fait huit minutes qu'on a commencé notre farm. Et je pense qu'il va être hyper... Je pense qu'il va être hyper rentable. On va voir ça, mais... Le monde des cieux, c'est... Et puis c'est paisible. C'est paisible. Le monde des cieux, c'est un endroit... J'adorais... Quand le jeu a commencé, il n'y avait quasiment pas beaucoup... Il n'y avait quasiment pas de biome. Il y avait le monde des cieux qui était disponible. Où il n'y avait déjà rien du tout. Donc, comme là. Et... J'adorais venir en dragon. Et me mettre en dragon. Et voler en dragon pendant des... Pendant des heures, comme un crétin. Voilà, un peu comme un fond d'écran animé, si vous voulez. Et avec la petite musique... Là, on ne l'entend pas parce qu'on entendra d'autres musiques. Mais la petite musique du Sky est super apaisante. Il y a un petit côté super zen. Voilà. Le Sky me faisait bien triper à l'époque. Et voilà. Donc, bon, un peu moins aujourd'hui. Mais parce que j'ai tellement fait que... Quand je vois le Sky, j'ai qu'une envie, c'est de fuir. Mais bon. Donc, voilà. Il y a plein de géants. Vous voyez, il y en a partout. Je ne sais pas combien on en aura fait depuis le début de la vidéo. Mais voilà. On s'arrêtera au bout d'un quart d'heure de farm. Et on mettra en vente. Et on n'aura pas grand chose à mettre en vente. On aura deux ressources à mettre en vente. Les éclats radieux. Et les caches radieuses. Hop. Donc, encore plein. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on a une cache... Oh, ils ne nous ont pas donné de cache radieuse. C'est pas sympa du tout. Donc, hop. On continue. On regarde si on n'est pas en train de revenir sur nos pas. Non, c'est bien. Là-bas, il y a un petit carré de maison. On va s'arrêter pour remplir les fioles. Ça fait toujours du bien. Hop. Et on va prendre un peu d'altitude. Pof. Et on essaye de quitter cette zone. Donc, on va la quitter en allant par là-bas, par le nord-ouest. Allez. On avance. On file vers le nord-ouest. Et on va rechercher des géants. Oui. On veut des géants. On aura des géants. On n'aura pas de géants. On n'aura pas de géants. On n'y va pas de géants. Oh, le jeu de mots tout pourri de grosse bouffe. Bon, allez. Là, il n'y a que dalle. Donc, je... Ouais. Il faut bien qu'on s'éloigne. Et nous revoilà à la chasse aux géants. Donc, ça, c'est sympa. Encore trois géants. Voilà. Il n'y en a pas un quatrième. Il n'y en a pas un quatrième. Là, je suis chaud. Je suis chaud. Non, il n'y a pas de quatrième. Donc, ici, les géants, ils tremblent maintenant. Ils savent qu'on est là. Donc, ils ne font plus les malins. Ah, voilà. Là, il y a un petit repère. Ils sont trois. Un. Enfin, je devrais looter le stuff à chaque fois aussi. Parce que ça peut... Surtout le stuff ombral. Ça ne rapporte pas beaucoup. Mais ça peut remporter 200 flux. Donc, quand on est à la course au flux... Bah, 200 flux, ce n'est pas rien. C'est une grosse bombe. Hein, ma bonne dame ? Qu'est-ce que vous croyez ? Bon, allez. Je n'ai toujours pas looter le stuff. Je suis complètement noob. Allez. Toi, tu n'aurais pas dû être là. Toi, tu n'as rien à faire ici. Donc, on va regarder. C'est bon. On va dans la bonne direction. On va vers... Vers des... Vers une terre vierge et inexplorée. Euh, hop. Et là, il y a encore des géants. Donc, bah oui, il y en a partout. C'est le but, hein. C'est un peu le but du jeu. Donc, dans ce minerai, si vous le minez, si vous décidez de partir à l'aventure du minage de nuages cristallisés. Donc, sachez que c'est un minerai très très dur à miner, qu'il vaut mieux le miner à la grosse bombe, même si effectivement, il coûte presque aussi cher que les grosses bombes. Donc, c'est à miner que le mardi. Parce qu'il n'y a que le mardi où il sera rentable. Et à l'intérieur de ce minerai, en plus des fragments de dragon qui sont super faciles à looter, vous allez pouvoir avoir une monture nuage. Donc, on essaiera peut-être dans cette série de se faire une session de minage le mardi, voir si on arrive à avoir la monture, combien ça nous rapporte en fragments de dragon, etc. Donc, allez, on continue. Oh, là, on ne trouve plus personne. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est peut-être en train de revenir sur nos pas. Non, pas du tout. C'est parce qu'on est plus lent. J'ai plus de fioles. Donc, hop, on galère plus. Oh, j'ai plus d'énergie. Je ne peux même plus faire de saut périlleux arrière. Donc, ouais, là, on est en train de ralentir grave. Donc, ça y est, j'ai récupéré mon énergie. Est-ce qu'il y a des géants par là ? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'on en a par là ? Non, on n'en a pas. Bon, ça, généralement, c'est décevant parce que sur sa grande plateforme, on a au moins 3-4 géants. Bon, on en a eu un. Il nous a looté une cache radieuse. On ne va pas râler. Donc, les caches radieuses, je pense qu'elles se vendent dans les 2000 flux. Il va falloir qu'on vérifie ça ensemble. Mais je pense que c'est à peu près ça. Donc, là, on est en pénurie de géants depuis tout à l'heure. Ça fait combien de temps qu'on joue ? Ça fait 13-12 minutes qu'on a démarré ce farm. Bon, il suffit que je dise qu'on soit en pénurie de géants pour qu'il y en ait 5 d'un coup. Donc, c'est bien. Bon, on est un peu en pénurie de géants, là. Non, ça ne marche pas à tous les coups. Tant pis. Là aussi, il y en a quand même 2, là. On va se les faire. C'est sympa. Allez, 2 petits géants. Et là, on regarde où on va. Ouais, on est en train d'arriver sur une bordure verte. Bon, c'est pas grave. On va recharger une dernière fois les fioles. Donc, hop. Voilà, c'est fait. On va reprendre un peu d'altitude pour décoller. Et on va repartir vers des zones inexplorées. Donc, voilà. Il ne faut pas rester... Il ne faut pas rester vers les bords du vert, du biome vert. Il faut vraiment aller se foutre en plein milieu du bleu. Hop. Voilà. Encore quelques géants. Pas de cache radieuse. Tant pis. Donc, je ne veux pas regarder. On regardera à la fin combien on a looté de cache radieuse. Si on a une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Parce que... Bah oui, c'est aléatoire. Alors, vous pouvez farmer même à plusieurs les caches radieuses. Vous n'en aurez pas le même nombre. Si vous êtes à côté l'un de l'autre et que vous tuez les mêmes boss, ça lootera pas pareil, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment aléatoire et dû à la chance. Donc, oui. C'est peut-être un pléonasme. C'est aléatoire, donc dû à la chance. Mais bon. Hop. On avance. Encore quelques géants. Hop. Un petit géant par-ci. Il y en a un par-là en face qui nous attend, qui est tout seul. Est-ce qu'il nous a... Ah! Il nous a looté le cache radieuse, celui d'avant. Donc, c'est sympa comme tout. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, on en aura au moins 6-7, là, vu le nombre de cache radieuse que j'ai vu tomber. Donc là, il y en a un un peu plus haut. J'aurais dû d'abord me le faire avant de redescendre. Donc, on va, hop, essayer... On va pas essayer. On va aller lui démonter la figure. Hop. Voilà. Encore un. Encore un. Encore un. Là. Hop. Donc, ça fait combien de temps ? Là, ça fait... Ah, ça y est, ça va faire... Ça va faire à peu près 15 minutes. Un tout petit peu plus qu'on a attaqué notre farm. Donc... Moi, je vous propose qu'on finisse les fioles. Et une fois qu'on aura fini les fioles, on fait le total de tout. Donc... Parce que oui, les fioles me font aller plus vite. C'est pour ça que je vous propose de finir les fioles, les 5 qui me restent. Donc là, il en reste plus que 4. Bon, bien entendu, il va me troller. Il n'y a plus de géants. Là, il n'y en a pas. Là, en bas, j'en vois pas. Là, j'en vois pas. Bah, évidemment... On n'a plus de géants. C'est normal. J'aurais dû m'arrêter. Donc... Bah, on va s'arrêter. Il me reste plus que deux fioles. Hop. Là, il n'y en a pas d'autres. Ah, c'est dommage. D'habitude, dans ces grandes... Dans ces grandes zones, il y en a beaucoup, beaucoup. Là, on n'a pas eu de la chance de trouver énormément de zones à 4, 5 géants en même temps. Bon, voilà. Allez, on va consommer la dernière fiole. Est-ce qu'il y en a un par là en bas ? Non, j'en vois pas. Allez, hop. Dernière fiole. On va un peu plus vite. On va monter sur ce petit... Sur ce petit bout de terre flottant. Et qui ne nous donnera pas de... Si, deux géants. Voilà, nos deux derniers géants. On a fini. Est-ce qu'on va finir par une cache radieuse ? Il y en avait encore un là. Des éclairs radieux. Des éclairs radieux. Pas de cache radieuse. Donc, voilà. On a fait le tour. Plus de géants. Si, il y en a un dernier à tuer là-haut. Mais il y en a toujours un dernier à tuer. Grosse bouffe. Si tu t'arrêtes pas, de toute façon, il y en aura l'infini. Donc, bon. Et là, il y en a encore un en face. Bah oui, je sais. Et... Bon. Voilà. On s'arrête. C'est bon. On a passé 15 bonnes minutes, voire même un tout petit peu plus, à farmer les géants. Non, il ne s'arrête pas. Il va aller encore en chercher. Non. Allez, hop. On s'arrête. Voilà. C'est fini. On va maintenant faire le compte. Le compte de ce qu'on a gagné. Donc, waouh ! On a gagné 16 cache radieuse. Donc, euh... Je suis plutôt content parce que vous allez voir à combien se vendent les cache radieuse. Euh... On va les vendre par 5. Hop. Elles se vendent à 1300 flux pièces. Donc, on va aller voir si c'est bien ça. Euh... Cache radieuse. 1003, 1004, 1005. Euh... Donc, ouais. Donc, euh... On va les vendre à 1400. Donc, euh... On va tout mettre à 1400. On va mettre les 16 à 1400. Donc, ça fait 22 000 flux euh... Avec les cache radieuse. Et avec les ressources qu'on a lootées. Les éclairs radieux. Donc, les éclairs radieux, on va aller voir pour pas faire de bêtises aussi. Parce que les prix variaient énormément. Là, vous voyez, ils sont par slag de 9 999 par stack. Et pour en acheter des plus petites quantités, ça commence à 6 flux pièces. Et encore, ça continue. Hop, hop, hop. 6, 6 euh... Euh... Encore, encore, encore. Donc, le vrai prix des éclairs radieux, il va arriver... Voilà, il est à 7 flux pièces à peu près. Donc, on va le mettre à 7 flux pièces. Et euh... Et euh... Et on va arrondir pour qu'il y ait marqué un peu moins de 7 flux pièces. Donc voilà, ça nous fait euh... 12 000 flux. Donc, on va rajouter nos 14 pauvres nuages cristallisés à 3 flux l'unité. Donc, ça nous fait 42 flux. Et euh... Et euh... Donc là, on s'est encore fait une... Une super session. Parce qu'on se sera fait euh... Euh... 22 et 12, ça fait euh... 34, euh... 34 000 flux. Euh... 35 000 flux. Donc euh... Voilà. On a... On a fait déjà mieux. Euh... Mais euh... On est resté dans la moyenne des 35 000 flux euh... A chaque fois. Donc euh... Voilà. Donc euh... On sait que... Ici c'est très intéressant. Plus vous allez vite. Et plus c'est intéressant de... De... De farmer ce monde. Super facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu à tous. Et euh... Et euh... Et bon farm à tous. Bon flux à tous. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501